Salut, bonjour, nous allons reprendre ce matin la continuité de la lecture d'une traduction de Busegui, la genèse oubliée, forgotten genesis de Radu Sinamar. On en était au chapitre 11, le conseil planétaire de Teotihuacan et il s'avère qu'on m'a envoyé une traduction. Je dois remercier Michel Zils qui a continué mon travail de traduction, enfin il n'a pas continué, il fait un travail de traduction et il m'en a envoyé une copie donc je vais pouvoir vous la lire en diagonale un petit peu, arrangé avec quelques encarts si ça se trouve, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure et je ferai une lecture allégée de façon à rester le plus, comment on pourrait dire, je fais un reportage sur ce bouquin, je ne suis pas vraiment en train de faire une traduction littérale qui pourrait couper l'herbe sous le pied d'autres éditions si on peut dire. Bien, allons-y. Alors pour se remettre en place, pour se resituer vis-à-vis du bouquin, donc nous avons la liste des chapitres, la terre en coupe, puis l'illusion de la terre plate, puis les corrections importantes, puis l'origine de l'humanité sur terre, du cosmique au niveau quantique, en chapitre 5, Tenakao et les origines de l'humanité, 6, Scindé l'évolution, les branches ENL, ENK, 7, réinvention du génome, 8, Shambhala, 9, la grande guerre d'Ars, et 10, l'hyperboré, l'hyperboré, et 11, conseil planétaire de Teotihuacan. Et c'est là qu'on en est. Et donc, Michel, qui a fait un super boulot de précision, nous rappelle qu'à 31 minutes 52 secondes, on arrive au paragraphe intitulé « La fin d'une grande civilisation ». Et dans son état actif, la civilisation hyperboréenne a continué jusqu'à environ 14 000 ans avant Jésus-Christ. Après quoi, elle s'est éteinte. Ces réduments, cependant, continuaient à exister dans certaines zones de l'ancienne hyperborée, encore plus au nord. Le nord, le chenor, c'est le grand chenor, il y avait les corons. Alors qu'elle a continué au nord, sous forme de petite copinauté. Le reste de la population a migré rapidement vers l'Atlantide et aussi vers le sud, en Transylvanie, où elle s'est installée dans les montagnes. Les montagnes, les Carpathes ? Non, pas forcément. Depuis lors, après plusieurs millénaires, une partie de la population est descendue au sud du continent, donnant naissance à d'autres grandes civilisations de temps en temps plus proches de l'actuel. Une autre partie, cependant, a migré vers l'Est, en Asie, en plusieurs étapes distinctes, jetant également les bases de grandes civilisations. Comme je l'ai mentionné, nous dira Doussinama, le cataclysme qui a conduit au naufrage de l'Atlantide a fortement perturbé l'état de la planète, tant physiquement que subtilement. De nombreux liens entre les plans physiques et le plan éthérique ont été interrompus, tandis que d'autres ont été complètement supprimés. C'est-à-dire, interrompus et supprimés ont été distendus plutôt, et d'autres supprimés. Et d'une manière générale, il m'a été démontré que les deux plans sont tellement séparés en raison de la perturbation massive des structures physiques et subtiles de la planète. Cette séparation entre le physique et l'éthérique était encore plus prononcée que la séparation qui a eu lieu après la grande guerre Tars. Séparation qui est devenue de plus en plus évidente et a également provoqué une chute spectaculaire de la fréquence vibratoire du plan physique de la planète, ce qui est devenu encore plus difficile. Ce qui a créé des conditions encore plus difficiles et irréalisables pour un mix entre les dimensions au niveau de leur subtilité. Si j'ai bien compris. Les portails énergétiques interdimensionnels sont devenus rares au fil du temps et la communication avec les êtres supérieurs du plan éthérique de la Terre, entre les êtres et avec ceux de Shambhala, est devenue de plus en plus difficile. Évidemment. En cas, on se rappelle que Radou Sinamar répète, se répète et il se répète énormément même et que de temps en temps, notre lucidité pourrait s'éloigner de l'interprétation qui nous a donné de ce qu'il a vu, lui, grâce à son casque qui permet de voir dans l'éthérique. Parce qu'il y a une situation dans laquelle il s'avère qu'il y a des endroits de l'écran qui ne lui sont pas clairs. Parce qu'en fait, on lui dévoile des choses, mais tout ne lui est pas ouvert. Ce n'est pas la disclosure complète, vous voyez. Il y a des choses qui restent cachées, dans l'encar, c'est un peu gênant, non ? C'est un peu gênant parce que, ben oui, vous allez le voir, on l'a déjà vu, de temps en temps, on n'est pas d'accord. Il y a des choses qui ne vont pas. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire durer le suspense qui n'en est plus un. Oui, parce que même si ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé là-dessus, on a déjà vu à deux, trois reprises des possibilités de truanderie de la part de ceux qui nous dévoilent la vérité, de façon à ce qu'on garde envers eux une déférence que peut-être parfois ils ne méritent pas vraiment, n'est-ce pas ? Vous savez, pour moi, ces tables à deux mètres de haut, ça correspond effectivement à des géants de 3m50, 4m au niveau physiologie, ergonomie. Une table, elle vous arrive, à 40 % de votre hauteur, à peu près. Entre 40 et 50 % de la hauteur d'une table pour être pratique et fonctionnel. Donc, c'est bien des gens qui sont d'une certaine taille. Et ça pourrait être des Atlantes, ça pourrait être des Anunnaki. Et les Anunnaki, si vous voulez mon avis, d'ailleurs vous allez l'avoir, même si vous ne le voulez pas. Désolé, je ne vous force pas la main, dit l'oreille. Et puis ce n'est que mon opinion. Si vous voulez mon avis, ils disent qu'ils nous ont éduqués, ils disent que ceux-là, en fait, bon, vu l'état de la planète aujourd'hui, on serait bien passé de leur éducation. Mais bon, on sait, nous, on sait qu'il y a eu des civilisations avant, autres. Il y en a eu même un paquet de civilisations oubliées, disparues, englouties, balayées. Parce que régulièrement, tous les 12 000 ans, il y a le soleil qui pète et ça crée des transformations terrestres assez violentes en général. Tsunami, tremblements de terre, flash, flash de rayonnement, alpha, bêta, gamma, tout ce qu'on voudra qui peut être issu du soleil. Et en plus, en ce moment, par exemple, nous sommes en fin de cycle de 12 000 ans solaires et il y a une baisse de la magnétosphère terrestre. La magnétosphère terrestre protège des émanations solaires, des vents solaires, etc. Donc, quand notre magnétosphère perd en intensité, sa protection du rayonnement solaire diminue. Et dans l'état actuel des choses, il ne faudrait même pas un événement tel celui de Carrington en 1857, qui avait bousillé à peu près toutes les lignes télégraphiques et les installations de communication électrique, si on peut dire, qui existaient. Il ne faudrait même pas un événement de cette force-là pour arriver à un blackout total sur la planète, tellement on est peu protégé. Donc, je me suis perdu là, mais l'idée, c'est qu'il y avait d'autres civilisations et que régulièrement, de manière, on va dire, naturelle, puisque c'est les cycles solaires, tout est balayé ou quasiment tout est balayé. Et quand on se dit protéger la planète, être là pour ci, pour ça, on ne laisse pas les choses aller dans cet état-là, à mon avis. Vous voyez ? Si je monte un poulailler et que je sais que régulièrement, il y a une crue du ruisseau, j'évite de bâtir le poulailler au niveau de la crue. Je le mets ailleurs. Ou je fais surpilotis, ou je détourne le ruisseau au moment où il va déborder, ou je fais quelque chose. Enfin, je protège mon poulailler ou quoi ? Sinon, je ne revendique pas la propriété et la garde du poulailler. Bon, c'est une réflexion personnelle, on est d'accord. Reprenons. Donc, ces portails devenant très rares au fil du temps et la communication avec les êtres supérieurs du plan éthérique de la Terre, ceux de Shambhala, devenant de plus en plus difficiles, c'est un état de fait qui s'est encore plus compliqué depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, lorsque les forces obscures ont commencé à intervenir dans l'évolution de l'humanité, profitant de l'énorme brèche apparue dans le réseau énergétique de la Terre. Certaines civilisations extraterrestres, déjà contaminées par l'influence des reptiles maléfiques, ont commencé à tisser un réseau très compliqué d'intrigues et de plans pour le contrôle total de la planète. Ils étaient principalement basés sur la diminution significative de la fréquence vibratoire du plan physique, ainsi que sur le niveau de conscience de plus en plus bas de l'humanité, elles-mêmes composées presque uniquement, presque entièrement, d'ENK, c'est-à-dire d'individus à l'ADN tiré de la situation ENK. Et on en arrive au chapitre Tridu et le lègue des Hyperboréens. Tout cela lui avait été présenté de manière simple, avec des liens intelligents, qui combinent des images édifiantes avec des symboles ou des signes de connexion entre les différents facteurs, les êtres ou les objets présentés à l'écran. En fait, ENK, imaginez-vous, comme dans le film Terminator, dans la vision du robot, lorsqu'il voit un élément, il a une petite fenêtre qui s'ouvre avec toute la définition qu'il peut y avoir, toutes les définitions qu'il peut y avoir à propos de l'élément qui est ciblé à cet endroit-là. C'est un petit peu près, un petit peu, à peu près, pardon, la façon dont on peut imaginer qu'il voyait les choses. Donc là, je vous le passe parce qu'il se répète vis-à-vis de ce qu'on a déjà lu dans les chapitres précédents. Ah, il y a peut-être des gens qui commencent tout juste la série là maintenant. Alors, je vais le lire. Il n'a cessé de s'émerveiller, donc Radu Sinamar n'a cessé de s'émerveiller de l'extraordinaire intelligence qui synthétisait presque instantanément toutes les informations qu'il demandait. Oui, parce que quand il a un sujet de préoccupation vis-à-vis de ce qu'il voit, le casque traduit ça. Il y a une interaction entre l'écran holographique, son casque et son esprit. Oui, oui, il est là en interaction immédiate, holographique, vis-à-vis d'une, on va dire, une intelligence artificielle, je suis Bodor, qui gère ce diaporama, cette projection cinématographique, holographique et l'état d'être, l'état de conscience du spectateur. C'est aussi là que je dis qu'en fonction de qui a programmé l'intelligence artificielle, on peut cacher des choses au spectateur, on peut les induire à comprendre la scène d'une certaine manière, on peut ne pas être très honnête complètement. Sous prétexte qu'on n'a pas le niveau pour comprendre, ou sous prétexte que ça transformerait la société, ou sous prétexte que la religion y perdrait tout, le commerce y perdrait tout. Vous voyez, les institutions seraient démolies. Évidemment, c'est comme aujourd'hui. Vous avez vu les élections aux États-Unis, elles sont trafiquées, truquées, trichées. Vous n'allez pas me dire que les gens vont maintenant obéir à une nouvelle groupe présidentielle qui a accédé à son poste en trichant. C'est l'institution, c'est la justice, vous voyez, normalement. On obéit parce qu'il y a une justice, parce que c'est le pouvoir d'après la justice. Dès qu'il n'y a pas de justice, il n'y a aucune raison pour laquelle les gens obéissent, surtout quand on sait qui a triché, comment ils ont triché, pourquoi ils trichent, et quelles sont leurs activités privées en plus, parce que, bon, on connaît leurs accointances avec les trafics de tout genre. Et que ce soit les dèmes ou les républicains, pareil. Ce n'est pas très loin l'un des l'autres. Je parle de là au niveau de la gouvernance, sinon le peuple, lui, il fait conscience en général, et puis ses sources d'informations sont biaisées elles-mêmes. Donc, on peut moins lui en vouloir. Maintenant, il ne tient plus qu'à lui de se renseigner ailleurs que par les MSM, de façon à avoir des vraies données sur ce qui se passe, qui correspondent vraiment à la réalité des choses. Et même à ce niveau-là, il faut encore se réserver des portes de sortie, si on peut dire, ou des ronds-points pour faire demi-tour, ou pour changer d'interprétation, parce que quand on a les nouveaux éléments de réflexion, il faut en tenir compte pour établir le paysage global dans lequel nous sommes. Est-ce que les gens ont du mal à faire ? Quand vous avez eu confiance pendant tant d'années en une doctrine ou une personne, même quand on vous prouve que c'est un escroc, vous avez du mal à y croire. Il vous faut vraiment beaucoup de preuves, et c'est normal, c'est normal. On n'arrive pas à y croire, on est dans un état de stupeur, et en général, les autres, ils s'en servent encore pour rajouter une couche, mais ce n'est pas le sujet. Donc, d'une manière générale, en raison du peu de temps dont il disposait et de l'immensité des informations, il étudiait et il comprenait progressivement. Donc, il avait rarement ressenti le besoin d'en savoir plus sur une ou plusieurs des autres directions que ces informations pourraient prendre. Vous voyez, en plus, il était plutôt dans un état de conception et de réflexion issu d'un petit nombre de données qui le satisfaisaient. Et il s'avère que là, quand il a d'autres éléments, ça le perturbe, et il lui faut du temps pour réenvisager le paysage global, comme j'ai dit, comme j'appelle ça. En plus, a priori, les données qu'il avait le satisfaisaient auparavant. Oui, les gens sont contents avec une interprétation. Ils sont contents. Ça leur suffit. C'est marrant. On les a tellement maintenus dans un état infantile que maintenant, ils font confiance, même aux truands. Enfin, quand il y a des gens qui, depuis des années, il y a des années, font des promesses politiques qui ne sont jamais tenues, il faut quand même en vouloir pour continuer à suivre le même système d'élection. Il faut vraiment en vouloir. Ou bien, il ne faut plus rien vouloir, plutôt. On est d'accord. Évidemment, nous, aujourd'hui, qu'on soit du côté d'un ou d'autres côtés de mouvements qui tendent à renverser le système actuel de façon à rétablir une vérité et une logique dans notre vie. Bon, je me perds. Oui, il dit un peu la même chose. À présent, il satisfaisait des infos qu'il avait. Les explications étaient de nature pratique, car il essayait de stocker le plus d'informations possibles, même à un niveau général, en se réservant la possibilité d'entrer à l'avenir dans certains détails présentant un intérêt particulier. En tout cas, la synthèse des images a été admirablement faite en temps réel, même avec beaucoup plus d'informations qu'il ne pouvait en comprendre, au moins au niveau du symbolisme. En parallèle, il a été aidé par les transmissions télépathiques que son contexte traduisait comme étant acceptable, enrichissant ainsi la connaissance générale du sujet demandé, évidemment. Vous voyez, Anka, ce que je rapproche, c'est un petit peu ces bouts de phrases qui sont vraiment des lapalissades. Oui, moi, je comprends aussi vite quand on m'explique longtemps. Les images apparaissaient dans un courant fluide et étaient intelligemment liées à certaines représentations graphiques ou même des ruées de couleurs qui indiquaient soit la direction d'un certain phénomène ou une tendance, soit la nature qui les caractérisait. Par exemple, lorsque la migration vers le sud et le sud-est de l'Europe était indiquée, elle était représentée par des images dans trois plans différents avec des superpositions. J'ai vu, par exemple, des groupes de personnes et même des animaux domestiques, surtout des moutons, traverser différentes formes de terrain en parallèle à l'arrière-plan. À l'arrière-plan ? Ah oui, moi, le R, soit je le roule, soit je l'ignore. Je l'ignore. J'ai vu une sorte de carte terrestre en montrant les continents et une partie de la Méditerranée et au-dessus d'eux, en tandem avec le mouvement des personnes, un flux jaune était superimposé, était superposé, comme une vague ondulante indiquant la longueur et la durée du voyage vers leur destination. Et en plus, il pouvait y avoir des petites flèches marquant, je ne sais pas, n'importe quoi, vous voyez, tout ce que vous voulez. Encore, ça ressemble un petit peu au passage en CGI dans les épisodes des Experts Miami, par exemple, lorsqu'ils vous expliquent une scène en train de se dérouler avec la caméra tournante en 3D autour d'une situation. Vous voyez, genre... Bon. Explication à la femme, comme d'habitude. Alors, ce mouvement de population, à un moment donné, s'est divisé en plusieurs directions, avec une épaisseur plus faible, enfin, façon de parler, presque comme en éventail, et l'un d'entre eux s'est dirigé plus à l'est, s'arrêtant près du rivage méditerranéen, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Les partisans des Hyperbouvéens m'ont alors montré, en succession rapide, la construction. Alors, lorsqu'il dit « monte alors », c'est Radou Simamar qui parle. De temps en temps, je traduis, de temps en temps, j'oublie. De temps en temps, je fais la transposition, « il » ou « je », mais là, j'ai oublié. Enfin, j'espère que vous saurez faire l'adaptation. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui ai vu tout ça. Donc, je lis ce qu'il a écrit. Donc, on lui a montré une situation rapide, la construction d'un grand établissement dans cette région sous la forme d'une ville qui, avec le temps, est devenue une grande ville, très développée, et même dotée d'une certaine technologie. Il a vu, par exemple, que la forteresse était éclairée pendant la nuit, mais il n'a pas identifié les sources de lumière, et il y en avait apparemment plus d'une. En tout cas, elle ne provenait pas du feu. Autour de cette zone et en relation avec elle, plusieurs symboles sont apparus dans l'hologramme, dont certains en mouvement avec des couleurs différentes, des clichés de la vie de cette ville et des êtres, des bâtiments ou des intérieurs étaient parfois mis en évidence de manière soudaine, puis retirés et laissant place à d'autres aspects. Cela signifiait évidemment que ce lieu avait une certaine importance. Mais il n'arrivait pas à déterminer quelle ville c'était jusqu'à ce qu'il se soit habitué à la fréquence de la zone. Et puis, par télépathie, il a compris que c'était Troyes, la ville de Troyes. Cette compréhension mentale s'est accompagnée d'un autre ensemble d'informations qui étaient en corrélation avec les images holographiques. Ainsi, il a compris le lien subtil entre la ville de Troyes en corrélation directe avec l'influence maléfique de certaines civilisations extraterrestres et la façon dont leurs membres sur Terre attiraient des alcolytes parmi les êtres ENK. Ces influences destinées à détruire tout, influence lumineuse, étroite, étaient à l'époque le dernier baston de la résistance. On reviendra sur ce sujet plus tard. Et nous voilà donc enfin au chapitre 11 Conseil planétaire de Teotihuacan. Il y a peut-être une petite redite avec la fin de ma dernière vidéo qui est encore en ligne pour l'instant mais qui va bientôt disparaître. Oui, je tâche d'en laisser qu'une à la fois de manière à ne pas nuire, donc comme je disais, à une possible publication traduite du bouquin par les éditeurs officiels. Je fais du teasing, c'est du reader digest. Donc, reprenons le chapitre 11 de le Conseil planétaire de Teotihuacan. Teotihuacan. On suppose que ça se prononce comme ça, à peu près. Quand vous voyez aujourd'hui la différence de prononciation entre les lettres en anglais et en français, alors qu'une lettre en anglais peut avoir même trois significations, trois sons, en fonction de la place ou de l'endroit où elle est dans un mot, etc. C'est un petit peu comme l'interprétation sonore des hiéroglyphes. En fait, on se dit que « race » prononçait plutôt « ré » en relation avec la note « ré » solaire. Moi, je fais ça. Enfin bon, reprenons. Après plus de 300 000 ans depuis le début du projet visant à créer un nouvel être humain intelligent sur Terre, un nouvel être humain. Ça, ça veut dire qu'il y en avait un ancien. À mon avis. En combinant l'ADN extraterrestre avec l'ADN des grands primates, ben oui, il y a des grands primates qui existent à cette époque. Mais il y avait un autre être humain, mais bon, ils reprennent l'être humain. C'est bizarre, c'est bizarre. L'ADN de la branche ENK est devenue complexe grâce aux multiples combinaisons qui ont eu lieu au fil du temps, soit avec l'ADN d'autres civilisations Ziti, soit avec les êtres humains de qualité plutôt ENL. L'évolution remarquable de la branche ENK. Cela a été réalisé grâce à la compréhension mutuelle entre les représentants des civilisations Ziti qui s'intéressaient à l'hybridation de la nouvelle race d'êtres qui s'était répandue sur toute la planète. Sans gêne, allez, sans gêne. Mais alors que les êtres ENL étaient soigneusement cultivés et que leur évolution était assistée par les civilisations Ziti bénéfiques, les êtres ENK étaient en quelque sorte laissés à eux-mêmes pour se développer. En car, là, je dis sans gêne parce qu'on estime que le libre-arbitre et tout ça, si les animaux sont contents de vivre comme ils vivent, on a de quoi se mêle-t-on en changeant leur manière de vivre. N'est-ce pas ? Maintenant, dans le grand dessin cosmique, on a compris que là, ils avaient besoin d'une adaptation de l'ADN des entités vivantes sur Terre de façon à eux, les Ziti, pour voir si incarnés par correspondance fréquentielle entre leur fréquence vibratoire spirituelle et la fréquence vibratoire de l'ADN qui est une harmonie, si on peut dire, qui est une octave qui est, je ne sais pas, qui est quelque chose qui leur permet de s'incarner. Et ce quelque chose étant justement une corrélation fréquentielle. Bien. Donc, mais alors que les êtres ENL étaient soigneusement cultivés et que leur évolution était assistée par les civilisations Ziti bénéfiques, les êtres ENK étaient en quelque sorte laissés à eux-mêmes pour se développer. C'est-à-dire qu'ils ne se développent pas, donc, en fait. Ils s'adaptent un peu, mais ils ne se développent pas, à mon avis. Voilà. Voilà. Par eux-mêmes, pas vraiment. Très peu. Moi, je pense que c'est là qu'il faut faire intervenir la notion travaillée par Bernard de Montréal ou ISO de supraconscience vibratoire ou d'autres. Comme quoi, la majorité de nos idées ne sont pas à nous, mais ce sont des idées qui sont dans l'air et que notre cerveau capte de manière subtile et inconsciente en général. Et c'est ce qui explique aussi qu'à une même époque donnée, dans le même temps, une même invention puisse avoir plusieurs sources sur Terre et que du même coup, il est ridicule, voire outrancier, de revendiquer la découverte unique des droits d'auteur, vous voyez, sur une invention. Vous pouvez juste revendiquer d'avoir été là sur la bonne fréquence, avec la bonne attitude, au bon moment. C'est tout. L'idée, elle était là. Et par la suite, tout ce qui est développé, ça vient de votre éducation. C'est la manière dont votre cerveau a été construit, votre intellect a été construit. L'idée de rechercher à améliorer les situations, ce n'est même pas quelque chose qui est courant aujourd'hui parmi nous. Il y a des gens qui se satisfont de façons de faire et d'être, délétères, nuls, idiotes, stupides. Et ça ne leur vient même pas l'idée de changer les choses. Vous voyez ? Il y en a qui préfèrent faire 40 voyages avec 5 bûches dans les bras plutôt qu'un voyage avec une boîte bien chargée. Ben oui, avec des roues, avec des systèmes qui démultiplient les forces de manière à gagner du temps et à s'épargner de l'effort. Vous voyez ? Il y a des gens qui, tous les jours, pendant toute leur vie, vont passer 2 heures le matin et 2 heures le soir dans les embouteillages sans rien faire d'autre qu'attendre derrière leur volant en écoutant une radio aux informations complètement fausses en général. Même la météo est fausse. Alors bon, ce week-end, il fera beau dans telle région. Allez-y que l'office du tourisme est important dans ces cas-là. On va, ce n'est pas le sujet. Puis j'ai parlé de l'office du tourisme, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être les élections, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, ce plan, ce plan de laisser une partie se développer toute seule et d'autres être influencée, avait été établi auparavant afin que la diversité puisse être réalisée au sein d'une même race. Ce n'est vraiment pas une explication qui me satisfait de ça personnellement. Vous imaginez dans une classe, l'instit qui ne s'intéresse pas plus aux élèves qui ont quelques difficultés à appréhender les sujets qu'ils étudient en disant « Mais ça fera de la diversité ! » Non, mais… Et puis, de toute façon, aujourd'hui, on en arrive à une situation où tout le monde doit être unifié. Non, c'est du nawak pour moi. Cette explication-là, c'est du nawak. Il y a d'autres plans là. Mais bon, c'est moi qui délire peut-être. Je suis un peu suspicieux ces derniers temps. Pour diverses raisons. L'expérience a montré que bien que la branche NK ne soit développée que beaucoup plus lentement, en étant laissée aux lois naturelles, c'est précisément par ce biais qu'elle a acquis une force vitale spéciale étant liée en grande partie à la Terre et à la nature. Oui, alors, NK. Je ne traduis ça que... Alors, je vais être positif là. Je vais dire que donc les êtres naturels sains, naïfs, on va dire, eux aussi sont soumis aux voix qui passent et qu'ils peuvent entendre, aux idées qui passent et qu'ils peuvent entendre. Et qu'à partir du moment où les voix qui passent et qu'ils peuvent entendre en étant dans un état intellectuel niais, ce serait bénéfique. À ce moment-là, ils en profiteraient. L'instinct, vous voyez, l'instinct de l'animal qui lui fait choisir de manger telle plante ou telle plante alors qu'il y en a une qui est néfaste et l'autre pas. Vous voyez, quand il passe et qu'il repasse comme ça, c'est qu'il a faim en général et effectivement, il a faim. On va faire une mini-petite pause. Certains de ces êtres ont cependant été hybridés avec de l'ADN-VT, créant ainsi une complexité encore plus grande de leur trait et capacité en plus. De toute manière, vous voyez, ça ne tient pas debout son explication. Il y en a sur lesquels ils agissent, avec lesquels ils interfèrent. Il y en a sur lesquels ils disent qu'ils ne le font pas de manière à ce que les gars ne le fassent pas eux-mêmes grâce à la situation naturelle, on va dire. et malgré tout, ceux-là, quand même, on va les influencer. En fait, quoi ? C'est n'importe quoi. Il nous dit tout et son contraire. Et lui, qui est spectateur à ce moment-là, ça ne lui vient pas l'idée de dire mais qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, en fait, vous avez influencé tout le monde, tout le temps, plus ou moins. Donc, vous avez plutôt créé des différenciations qui vont créer des problèmes par la suite. Raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, on a deux, trois petits problèmes planétaires globalement quand il y a des mixités de populations qui ne sont pas au même niveau. Ce qui est évident. C'est évident. Oui, parce qu'en plus, comme on a vu, il y a une différence physique, il y a une différence de caractère et en fait, plus on est con, plus on est violent en plus. Rien n'a changé finalement. N'oublions pas, en fait, que le petit malingre avec les lunettes sur lesquelles tout le monde tape, c'est lui qui invente à la fin la machine qui peut faire en sorte que tous les autres qui lui ont tapé dessus soient réduits en esclavage. Sans violence, ce coup-ci. Juste avec une machine qui vous travaille subtilement, contrôle mental à distance, ARP, je ne sais pas, ARP à énergie dirigée, contrôle mental à distance, VTUKA, Voice, la voix de Dieu. Ce qui est aussi d'une certaine violence, mais c'est la violence froide, vous voyez. Vous prenez des mesures qui nuisent à toute la population en restreignant leur activité, par exemple, ce n'est pas violent, vous ne leur tapez pas dessus, sauf que vous les condamnez à mort. Et ça, c'est violent quand même, non ? Par conséquent, la hiérarchie qualitative des êtres qui existaient à cette époque sur notre planète était basée. Ah oui, sur notre planète, c'est bien de préciser. Non mais franchement, moi, ce bouquin-là, encore, j'ai une petite tendance à trouver que finalement, il a trouvé un filon et que maintenant, il brode, il brode, il brode, il brode, il se répète, sous prétexte de précision, il se répète et ça prend de la place et hop, ça vend du papier. quand je pense que j'avais écrit un bouquin qui faisait 100 pages et que j'ai fait tomber à 30 pages, à 4, en le sacrifiant, moi, en sacrifiant énormément de matériel dedans. Et lui, il fait le contraire, il prend 30 pages et il en fait 100 pages en répétant 3 fois les mêmes choses, dont certaines fausses. Bon, ceci dit, nous sommes lucides, pas forcément grâce à mes encarts, mais enfin, bon, vous avez la puce à l'oreille, donc votre esprit critique est en éveil et donc on prend ce qu'il y aura d'intelligent et de valable dans les informations qu'il nous donne là et qu'on saura qu'elles sont valables et intelligentes en les recoupant avec d'autres. Bon, donc reprenons. Cette hiérarchie qualitative des êtres qui existaient à cette époque sur notre planète était basée sur un petit groupe d'êtres ENL dont l'ADN était principalement syrien. Ils représentaient l'élite en ce sens que leur structure génétique était si évoluée qu'à l'époque, ils ne pouvaient être combinés qu'avec un très petit nombre d'autres êtres ZITI, eux aussi très évolués. Du groupe des êtres EN, peut-être EN en gros, sont venus par spécialisation les êtres raffinés ENL et ENK. Raffinés ENL, mais ENK, pas tellement, donc normalement, si j'ai bien compris tout ce qu'on a lu jusque les précédents chapitres. Ces derniers ont évolué à leur rythme naturel car au début, la différence de fréquence vibratoire entre ENL et ENK était trop importante pour permettre une combinaison naturelle et efficace entre les individus de ces deux branches. Comme je l'ai dit, cependant, certaines combinaisons entre les branches L et K étaient possibles et se sont produites au fil du temps. Oui, il ne faut pas généraliser. Il y a toujours des cas où c'est possible et là, en l'occurrence, si on peut les croire. L'ADN résultant était une branche secondaire des êtres ENK avec une conscience plus raffinée, doublée d'une bonne racine vitale sur la planète. C'était des êtres puissants, capables de grands efforts mais ayant en même temps un niveau de conscience plus élevé que la plupart des populations des êtres ENK. Ces ENK supérieurs et plus forts étaient soi-disant les demi-dieux mentionnés dans les littératures anciennes. ENK, ça mériterait la réflexion cette phrase-là. C'est un petit côté rassurant, finalement, on n'est pas si loin de l'état de demi-dieux et Dieu, c'est juste le nom qu'on donne à des entités supérieures à nous mais pas du tout divines au point où on l'entend. Ce sont juste des entités. Ce n'est pas la source dont il faut arrêter de se la représenter comme un vieux bonhomme barbu assis dans les nuages. Le vieux bonhomme barbu assis sur son canapé. Bon. Cependant, lors des grandes réunions des représentants des civilisations Ziti qui ont visité la Terre, il a été établi que la branche supérieure qui avait dérivé de la branche K ne serait plus soutenue. Je n'ai pas bien compris pourquoi une telle décision a été prise car à cette époque, je me suis beaucoup intéressé à ces conseils d'être Ziti. Une hypothèse valable, cependant, serait, comme je l'ai déjà dit, que les représentants des Ziti voulaient que la branche ENK soit plus proche de la spécificité de la Terre sans trop d'influence extraterrestre dans son ADN spécifique car pourrait être observé par exemple dans le cas des êtres ENL, tel qu'il pouvait être observé dans le cas des êtres ENL. Chapitre, enfin, paragraphe intitulé Théo-Tihuacan, le modèle de civilisation syrienne, c'est à Théo-Tihuacan qu'on a ses statuts monolithiques, si on peut dire, de personnages qui tiennent aussi un petit panier comme le faisaient les Anunaki. Ils sont un petit panier d'une main, dans une main en général. La première reconnaissance de haut niveau de l'évolution des ENK a eu lieu il y a environ 28 000 ans, à cette époque, les demi-dieux étaient admis au Conseil supérieur de prise de décision de la planète qui se réunissait à l'époque à l'endroit que nous appelons aujourd'hui Théo-Tihuacan au Mexique. Connu sous le nom de Grand Conseil Planétaire, il était composé de membres de civilisations Ziti avancées qui se trouvaient sur Terre ainsi que de représentants de la branche ENL. La ville de Théo-Tihuacan a été construite par les premiers Syriens connus sous le nom de Seigneurs de la galaxie dans le système Syrius A. Considérés comme des véritables parents de l'humanité, oui, Syrius A, vous savez qu'il y a Syrius A, Syrius B, Syrius C. Les Dogons savaient ça, bien avant nous, bien avant nos scientifiques actuels. parce qu'effectivement, ils étaient en relation par tradition orale peut-être et puis peut-être d'autres activités un peu plus cachées. Ils étaient en relation encore avec les Ziti en question, dont les intentions ne sont pas aussi claires et généreuses que ce qu'il paraît, j'en suis quasiment persuadé. D'où qu'ils viennent ? Enfin, en l'occurrence, dès qu'il y a interférence, leurs intentions, n'oublions pas qu'ils ont créé ces bonhommes-là pour réparer un vaisseau. Alors, il y a en même temps un plan de pense-permis, mais il y a aussi un plan d'utilisation du résultat à leurs bénéfices, pour leurs bénéfices, à leurs profits. Bon, on reprend. considéré comme les véritables parents de l'humanité, il représente la principale civilisation qui a assumé le rôle de supervision et de guidage du long processus de formation de la nouvelle race d'humanoïdes qu'est devenue l'humanité d'aujourd'hui. La construction de la ville a été réalisée avant la réunion du Conseil planétaire, au cours de laquelle les Syriens, avec les Pléiades, ont établi une certaine ligne d'action pour cette partie du monde sur le continent américain actuel. Puis là, il faut que je fasse un encart. Ah, il faut ! Ok, ok. Je vais faire un encart. On sait par le biais des remote views que des personnes, des entités telles que Ra ou Zeus se sont comportées comme des rois fascistes, comme des dictateurs et psychopathes, sociopathes, violents à tir-larigot, se comportant de manière destructive lorsque la population était en rébellion. Enfin bon, ce n'est pas du tout des gentils bergers. Et là, je ne vais pas continuer ma phrase parce que sinon, il va y avoir trois, quatre insultes dedans. Non, mais alors ? Et quand je pense qu'il y en a qui les vénèrent encore aujourd'hui, ils ne veulent pas avoir d'autres opinions sur ces personnes-là que les opinions qui sont sorties des bouquins que ces personnes-là ont écrites comme règlement pour l'humanité. c'est la totale. Je me répète, mais c'est article 1, le chef a toujours raison, article 2, quand il a tort, appliquez l'article 1. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est en position complète avec l'intelligence à mon avis, mais bon. la logique, la lucidité, l'intelligence, la façon de parler. Bien, bien, bien. Teotihuacan est une réplique fidèle d'une ville syrienne, mais d'autres civilisations extraterrestres de l'Alliance, en particulier les Pléiades, ont participé à cette construction. Ce qui a été découvert aujourd'hui avec les pyramides principales et la large route qui est exposée aux visiteurs n'est qu'une partie de l'immense ville qui a été construite il y a environ 30 000 ans. Elle était gigantesque avec de nombreuses branches qui lui donnaient l'apparence d'une véritable métropole. On m'a même montré le projet initial sous forme de schéma holographique tridimensionnel et après cela, j'ai vu la ville déjà construite et peuplée notamment par les Syriens et les Pléiadiens. En cas, bien là, il y a un problème. si c'est directement des Syriens et des Pléiadiens qui viennent habiter ici, ils n'ont pas besoin de la correspondance fréquentielle avec l'ADN des entités dans lesquelles ils peuvent venir s'incarner. S'ils peuvent débarquer ici et vivre sur Terre tel qu'eux, ils n'avaient pas besoin de transformer les entités. Ils ont besoin de transformer les entités parce qu'ils ne peuvent pas vivre directement comme ça. c'est comme nous, on peut aller sous l'eau mais pas très longtemps sans matériel particulier ou sans un entraînement super long et astreignant et qui de toute façon vous permettra de rester 10 minutes, 20 minutes sous l'eau sans respirer mais pas plus. Va bon. À mon avis. C'est pas parce qu'une ou deux personnes arrivent à tenir 20 minutes que tout le monde peut le faire en plus malgré l'entraînement. On peut tous jouer du piano mais on n'est pas tous Mozart. C'est clair. Et ça, si vous m'écoutez jouer du piano, vous me comprenez vite. Mais bon, je ne suis pas en train d'imiter le rire d'Amadeus là. Mais bon, c'est Amadeus qui a imité mon rire en fait. On reprend. C'était un chouette film quand même. Reprenons. On m'a même montré le projet initial sous forme de schéma holographique dimensionnel. On l'a lu. Pendant un certain temps, la ville a abrité leurs représentants et dans une moindre mesure d'autres civilisations Ziti. Alors là, il y a une note de bas de page qui dit que l'auteur a fait sans doute référence aux deux grandes pyramides de la ville, la pyramide du soleil et la pyramide de la lune ainsi qu'à la route principale Caléa-Morsilor. À propos de cette ville ancienne également appelée la ville des dieux ou le lieu où les dieux sont nés, personne ne sait rien, pas même les Aztèques qui ont vécu pendant plus d'un millénaire. on ne sait pas qui l'a construite, pourquoi, et surtout quand elle a été construite. Encore, le lieu où les dieux sont nés. Rien que ça, ça prouve que ça n'a rien à voir cette dénomination de Dieu avec l'idée qu'on se fait de Dieu dans les livres sacrés. L'idée usurpée grâce à cette mauvaise traduction dans les livres sacrés de ce qui s'est réellement passé. Pourquoi donner le même nom à des entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? Elles n'ont pas pu savoir l'une avec l'autre que nous n'avons à voir l'un, nous, humains, avec Dieu, la source. En cas, je rappelle qu'il est fort probable que la notion de Dieu source soit en fait équivalent à la réunion de tout ce qui existe, qui a existé, qui existera et dont effectivement à ce moment-là chacun fait partie. Chacun est un élément constituant. Chacun d'entre nous. Tout. Même ma clope. Tout. Tout atome ayant une conscience. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. reprenons. La ville a été conçue et réalisée comme une ville à symétrie circulaire dont plusieurs branches sont également disposées de façon circulaire. Là, j'aimerais bien un schéma parce que je ne la vois pas du tout comme ça, moi. À celle-ci, comme je l'ai vue, on a pu atteindre on a pu l'atteindre au moyen de dispositifs de téléportation. Comment est-ce que les gens y allaient ? Effectivement, même les demi-dieux qui participaient au conseil, comment est-ce qu'ils allaient au rendez-vous ? Parce qu'ils sont dispersés sur toute la planète, ces demi-dieux à peu près. Ils sont dispersés partout où il y a eu des hybridations particulièrement efficaces. Oui, non, mais parce que l'académie aujourd'hui dénie tout contact entre l'Égypte et l'Amérique du Sud. Pourtant, il y avait de la coca et du tabac dans les momies égyptiennes. Peut-être pas de la cocaïne qui sort d'un laboratoire utilisant d'autres produits, mais je n'en sais rien à remarquer. Mais les feuilles de coca, les feuilles de tabac, comment elles sont venues en Égypte ? La scientifique russe qui a dénoncé ça s'est fait virer de l'académie scientifique parce que l'académie, c'est des pourris qui ne veulent absolument pas qu'on change notre façon de voir le monde et qui veulent continuer à nous faire gober des lanternes. en prenant les hommages à cette dame et à tous les whistleblowers qui ont pris des risques avec leur profession comme actuellement certains docteurs enfin et certains avocats enfin se décident à faire en s'opposant aux mesures débiles et dictatoriales et criminelles des gouvernements mondiaux. pas que le nôtre d'ailleurs. Tiens, vous savez que plus on est vacciné plus il y a de cas. En Angleterre où ils sont super vaccinés il y a recrudescence partout dans tous les pays où ils sont super vaccinés en Espagne en Allemagne partout en Israël il y a des morts. après on dit il y a des morts tu m'étonnes les gars ils sulfatent avec un produit dégueulasse et ils s'étonnent qu'il y ait du milieu sur les vignes et alors comme guérison ils vont brûler le champ de vignes où ils vont remettre de leurs produits dégueulasse mais c'est n'importe quoi je veux dire c'est vraiment n'importe quoi je ne comprends pas qu'on soit si peu à être normaux ou lucides bon le nombre augmente un petit peu mais pas beaucoup je ne comprends pas il y a vraiment très très peu de ENL ENK là on serait des ENL je ne pense pas personnellement je suis loin d'être un demi-dieu rien qu'avec les rhumatismes et la totale je vous explique enfin bon et puis la vue la vue qui baisse au bout de 50 ans mais pourquoi ça ne va pas non c'est à peine à la moitié de notre vie et on n'y voit plus rien comment ça se fait c'est dû à quoi ça aux écrans aux écrans et à d'autres fréquences mal bouffe peut-être bon la clope ça ne range pas les choses non plus peut-être mais bon il y a des enfants qui arrivent maintenant avec des lunettes et ce n'est pas des fumeurs il y a un problème il y a un énorme problème personne ne le remarque tout le monde trouve normal de porter des lunettes ah ben voyons où on en est où on en est où on en est où on en est téléportation la base de la conception et de la construction de la ville étaient telles les syriennes mais sa conception respectait les affinités des énergies cosmiques en correspondance directe et précise avec les étoiles et les systèmes planétaires des nombreuses civilisations ziki de l'alliance les syriens voulaient justement faire cela pour que l'alliance devienne plus unie et plus motivée pour agir à l'unisson afin de développer la reste humaine sur terre ben si vous voulez la développer il fallait que tout le monde soit soumis aux mêmes influences il ne faut pas en laisser de côté non moi je pense que l'interprétation là est telle et donc à mon avis illogique fausse pour qu'on reste dans l'erreur pour qu'on reste dans un état d'acceptation pensant que c'est logique comme ça alors que ça ne l'est pas à mon avis reprenons en concevant la ville que j'ai vue dans une combinaison d'images holographiques tant dans le plan tridimensionnel que dans le plan éthérique grâce au casque qui lui a été offert ah oui il lui a été offert une certaine structure stellaire compliquée a été envisagée qui devait présider et soutenir énergétiquement la longévité de l'établissement et son rayonnement subtil encore je me demande si ça correspond à la phrase égyptienne comme quoi pour que règne l'harmonie et l'abondance sur terre il fallait une correspondance entre les dispositifs sur terre et l'image aux cieux raison pour laquelle vous pouvez aligner les trois pyramides et d'autres temples et recréer finalement la constellation d'Orion pas que sa ceinture uniquement mais et plus encore avec le Nil au milieu qui représente la voie la partie dense de la voie lactée etc reprenons en tout cas il est clair qu'il y a une symétrie qui me paraît pour moi fractale holographique fractale on lui a même montré comment les êtres extraterrestres qui ont conçu la ville dirigeaient l'avenir de cette structure stellaire spécifique dans le futur en cherchant des nouvelles configurations et en établissant ainsi une période d'existence plus longue pour la ville j'y reviendrai lorsque je décrirai comment les pyramides d'Egypte ont été conçues et construites encore ce qui a été déjà développé par Timahana dans quelques vidéos très chouettes sur sa chaîne dans le cas de ces plans mégalithiques les êtres extraterrestres avancés savaient très bien que les formes et les dimensions de la construction de la future ville étaient en relation et en résonance directe avec le mouvement de certaines étoiles qui étaient déjà dans un arrangement précis le dit arrangement précis a été transposé dans l'implantation sur terre dans cette ville là en l'occurrence mais pas que en Egypte avec les différents temples c'est ce que je viens de dire là à mon avis l'accent est naturellement mis sur la durabilité de ces constructions par exemple il recherche des positions des arrangements ou des configurations d'étoiles spécifiques et importantes qui vont toutes durer longtemps ils sont alors certains que pendant cette période la construction respective sera soutenue par l'énergie subtile spécifique émise par cette configuration d'étoiles l'apparence ne reste valable que si les autres éléments résonants sont respectés tels que la structure des bâtiments et des pyramides leurs dimensions et les autres caractéristiques des matériaux qui doivent tous être en acteurs avec le détail de cette configuration stellaire ou avec d'autres qui présentent des affinités avec elle encore il vous faut voir là bon c'est sur ma chaîne mais c'est The Code de Carl Munch j'ai nommé ça géomathématiques ou je ne sais plus en tout cas vous avez les quatre vidéos de Carl Munch intitulées The Code vous en avez pour 4h30-5h au total à peu près en anglais c'est très très intéressant ça manque d'animation mais c'est très intéressant je vous en ai traduit une ou deux il en manque d'autres il faudrait que j'y revienne parce qu'il nous parle aussi des lignes de Nazca en fait en deux mots les mégalithes sont placés de manière organisée évidemment mais il est écrit dans la disposition et dans la configuration d'un mégalithes d'une pyramide il y a plein de genres de pyramides leur forme leur disposition tout a de l'importance pour amener des renseignements sur où va être l'autre le prochain mégalithes du système d'un et de deux à quelle position géographique ce mégalithes est sur la terre c'est à dire que quand vous voyez le mégalithes ça vous donne votre point GPS en même temps que vous voyez la forme du mégalithes sa disposition sa taille ses dimensions vous avez des pyramides circulaires à étage Kukwilko par exemple et quelques autres qui doivent être considérées elles-mêmes comme des pyramides aussi comme des mégalithes appartenant à un système dans lequel parfois les pyramides sont carrées parfois elles sont circulaires parfois elles ont cinq faces parfois elles en ont quatre parfois elles en ont peut-être trois je ne sais pas il n'y en a pas beaucoup à trois à trois pans extérieurs plus la base on reprend parce que je m'éloigne un petit peu mais donc The Code de Karl Munch nous parle de tout ça et alors Karl Munch il s'est fait visiter on lui a fait visiter tout ça on lui a montré aussi tout ce que lui voit à une époque lointaine mais bon il a sorti ses vidéos à une époque où même notre collègue suisse allemand ou allemand les chariots des dieux comment s'appelle-t-il un allemand enfin bon j'ai sa tête là mais je n'ai pas le nom c'est pas grave c'est grave pour lui mais pour moi pour ma mémoire aussi et pour vous pour savoir même si vous l'avez vu vous voyez qui je veux dire c'est lui qui a lancé l'idée finalement il y a assez longtemps des cosmonautes Ziti par exemple il a vu que les Syriens étaient attentifs même à la dalle de pierre qu'ils plaçaient à une certaine intersection elle devait être d'un certain type de roche différente des autres pierres et taillée à un angle précis afin de raisonner selon un certain détail de la structure stellaire complexe oui déjà il y a ça et étant donné que pour moi les pyramides sont des multi-machines en fonction de l'utilité pour laquelle on l'avait construit l'utilité énergétique les utilités énergétiques pour lesquelles elle avait été construite la qualité des matériaux de construction était importante on a remarqué globalement que les différentes couches proposaient une configuration de condensateur électrique avec des couches isolantes et des couches diélectriques des couches vous savez il a été étonné par certaines caractéristiques de cette ancienne ville qu'il n'avait jamais rencontré auparavant la première est le sentiment de grandeur et de distance gigantesque sur laquelle elle était tendue ensuite il y a eu la communion avec la nature la végétation faisait partie intégrante de la construction de la ville elle vivait avec elle mais je n'ai même pas vu un brin d'herbe qui dépassait les limites imposées par l'espace des dalles de pierre très bien polies et assemblées les feuilles les lisses les arbustes donc les feuilles les fleurs les arbustes et tout le reste venait exactement aux limites des zones de pierre jamais au-delà comme si la végétation avait su respecter parfaitement ses limites il m'est alors venu à l'esprit qu'il s'agissait probablement d'une technologie spécifique par laquelle la végétation est en quelle sorte reflétée et renvoyée dans la forêt ou la jungle mais il ne peut pas en être sûr encore je vais l'aider en toute prétention sans aucune humilité je vais l'aider mais bon il faut faire usage de la biogéométrie selon le docteur Ibrahim Karim qui montre qu'on peut disposer des ondes de manière à favoriser l'entropie ou la négantropie vous pouvez favoriser la vie ou l'enlever et il faut aussi se référer aux études sur Coral Castel et le temple franc-maçon de Philadelphie ce que j'ai aussi développé sur quelques vidéos dans lesquelles dans les décorations murales sont inscrites finalement les cheminements électromagnétiques de dispositions particulières qui permettent a priori l'antigravité mais bon c'est aussi le moyen par lequel Ed Lenskalnin le propriétaire de Coral Castel a pu construire son Coral Castel son château de corail et le déménager quasiment tout seul déplaçant des blocs de plusieurs tonnes tout seul avec un système a priori débile mais débile dans le sens malingre lui il avait dit il avait retrouvé l'art de la construction des anciens égyptiens donc voilà vous prenez tous ces éléments-là et vous arrivez à comprendre que si on veut à tel endroit on laisse la vie se développer voire même on la favorise voire aussi les travaux en électroculture de Yannick Van Dorm électroculture dans le style permaculture améliorée boostée par les énergies naturelles juste grâce à certaines dispositions et certains dispositifs aux formes particulièrement calculées et adaptées à ce qu'on veut faire bon reprenons la propreté dans la ville était incroyable et je ne pouvais même pas commencer à comprendre comment cela était possible je n'ai vu aucune poussière aucune boue aucune marque et aucun débris quand j'ai regardé tout était si bien fait que j'avais l'impression de regarder un diagramme sur l'ordinateur et pourtant j'ai vu des êtres extraterrestres marcher dans cette ville et effectuer diverses actions j'ai également vu des véhicules aériens et même des navires de petite et moyenne taille atterrir ou décoller du marché central et aussi d'une région située à une certaine distance de celui-ci oui j'ai fait une vidéo sur le pasteur c'est un pasteur non c'est le révérend le révérend le révérend Cottrel qui rentre en profonde trance méditative et accède à l'akasha aux anal akashic et peut résoudre certaines questions aussi comme un rimeau de vue ou comme certaines hypnoses régressives c'est à chaque fois des moyens d'enquête je dis moi qu'il faudrait encore plus utiliser et généraliser de façon à avoir assez de matériel pour pouvoir être fiable dans nos résultats dans nos conclusions et donc lui il nous avait parlé d'autoroutes d'antigravité circulant le long pas vraiment des lay-lane etc mais dans le genre et permettant donc le déplacement de lourdes charges en antigravité paragraphe suivant directive du conseil planétaire d'il y a 26 000 ans avant Jésus-Christ à bien des égards cette rencontre multicolore des civilisations Ziti qui ont guidé l'ADN dans la formation de l'être humain a été un tournant dans l'évolution de l'humanité sur Terre évidemment les territoires ont été alors délimités des accords et des ententes ont été établis certains codes de comportement interratio ont été imposés et des décisions cruciales ont été prises concernant l'avenir des êtres humains et de la vie de notre planète alors le libre arbitre et ça ils n'avaient pas le droit de le faire le droit nous là on estime on estime qu'on n'a pas le droit de nous dire ce quoi faire et comment faire dans la mesure où on respecte des lois générales de bonne entente sociable et d'intelligence évidemment quand même ne pas nuire respecter la liberté de chacun etc mais bon bon ce qui est un petit peu affligeant quand on est un bon conspire c'est qu'on constate que tout est fait pour qu'on ne s'en sorte pas si tout va mal c'est que c'est fait pour je sais peut-être que je vais un peu fort là pour certains d'entre vous qui venaient d'arriver sur la chaîne ou qui tombaient sur cette vidéo par hasard il faut savoir que quand on souffre on dégage des énergies qui servent de nourriture à une partie d'entités ziti transdimensionnelles qui sont des vampires énergétiques il y a une collusion de gangs de vampires énergétiques sur l'humanité et sur la planète contre l'humanité et en ce moment contre la planète et chacun y trouve son bénéfice et son profit là-dedans ils ne sont pas tous d'accord entre eux mais malgré tout chacun a essayé de faire son beurre sur notre dos et vous avez vu le nombre de massacres donc ce n'est pas dans un état d'esprit de gardien bienveillant et tout ça soyons lucides je donne ça comme argument pour tous ceux qui sont encore très religieux de manière à provoquer chez eux la curiosité pour aller lire Mauro Biglino entre autres et d'autres et s'intéresser un peu plus à ces théories comme quoi les dieux en question n'étaient pas des dieux du tout c'était juste des guerriers coloniaux psychopathes sociopathes qui colonisent les planètes dans la galaxie les unes après les autres simplement attendez ils nous ont donné leur état d'esprit c'est absolument de cette manière là que se sont déroulées les colonisations sur terre par les premiers à pouvoir se déplacer et avoir suffisamment d'armement les français les anglais les allemands les portugais les espagnols essentiellement c'est ce qu'on connaît d'après les études qu'on fait nous en Europe mais bon dans d'autres pays ça existait aussi ils nous ont donné leur état d'esprit c'est la réflexion de Don Juan à Castaneda c'est les flyers nous ont donné leur état d'esprit ils nous ont rendu comme eux aprogains inquiets conquérants violents j'en oublie un ou deux mais bon un ou deux épithètes adjectifs attributs pour caractériser cette attitude qui qui qualifie oui on peut on peut le dire je pense qui qualifie vraiment le niveau STS par rapport au STO STS c'est une traduction anglaise de service to self au service de soi-même l'égoïsme total ou par rapport au STO service to others au service des autres c'est le côté bienveillant que nous essayons de développer bon est-ce que j'ai été un peu loin là oui ça j'ai lu j'ai lu j'ai lu le destin de l'humanité d'accord c'était le début de mon encard il y a 10 minutes en effet en général ces aspects sont assez peu connus et s'ils sont révélés aux gens ceux-ci ont tendance à y réagir avec dérision on connaît ça c'est principalement parce que l'homme commun n'a pas accès à une information aussi directe et aussi précise et aussi réelle on pourrait ajouter et aussi parce qu'il a tendance à penser en fonction des normes des lois et des idées qui sont actuellement véhiculées et par lesquelles il a été programmé éduqué dans des organismes qui sont maîtrisés par ces entités ou par leurs agents par le biais de comment on recrute ces agents on les fait rentrer dans des clubs dans lesquels les pratiques qui s'y déroulent leur apporte des avantages mais aussi les rendre fiables en tant qu'agent STS égoïste les francs-maçonneries par exemple un des clubs il y en a plein il y en a pas mal parmi celles-ci dont les idées sont actuellement véhiculées les plus ennuyeuses et les plus souvent répétées sont les idées selon lesquelles nous pourrions être seuls dans l'univers les idées telles que la science a à peu près tout résolu de ce qui doit être résolu jusqu'à présent et que la civilisation contemporaine est la plus développée qui existe jusqu'à présent sur la planète qui a été existée jusqu'à présent sur la planète le but principal le but principal du projet initial était de créer un être humain de grade supérieur et de peupler la planète avec cet être nouvellement créé en cas donc là moi je fais une interprétation donc il n'influence pas l'ADN de toute la population parce que ça c'est une loi cosmique qui est interdite qui l'interdit par contre en laissant une partie de la population ENK se développer selon la nature c'est-à-dire pas se développer ils respectent la loi naturelle quasiment pas se développer on a développé ça tout à l'heure nous donc ah 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 où en suis-je où en suis-je voilà il y a des gens qui disent que les itis malveillants qui ne respectent pas la loi 1 vous savez de Star Trek de non-intervention sont toujours à la limite de la légalité et c'est là on est à cette limite de légalité c'est-à-dire qu'ils n'en font pas trop de façon à déclencher les foudres du conseil galactique mondial cosmique enfin pas mondial cosmique mais qui lui respectent cette loi a priori c'est fou parce qu'on est dans des situations où des fois ils se servent de la loi des fois ils s'en servent mais enfin on connaît ça aussi et et donc ça explique cette attitude que je critiquais tout à l'heure de ne pas influencer tout le monde pour que tout le monde ait un bon niveau intellectuel et spirituel comme la branche comme la branche ENK avait fait preuve d'une fertilité et d'une adaptabilité surprenante à différents types d'influences extérieures grâce à son ADN elle avait en quelque sorte acquis le droit de prendre le contrôle de la planète et d'y évoluer librement ils n'ont pas respecté ce droit en revanche la branche ENL bien plus évoluée que la branche ENK du point de vue spirituel ainsi que d'autres caractéristiques on aimerait bien en savoir plus sur les autres caractéristiques étaient néanmoins plus fragiles en termes de structure et de vitalité génétique au point de ne pas pouvoir soutenir un développement continu et énergétique d'une nouvelle race d'êtres en outre comme je l'ai dit les êtres ENL avaient déjà commencé à se retirer du plan physique et leur existence avait été progressivement remplacée par des mythes et des légendes la réalité de leur existence avait été progressivement remplacée par des mythes et des légendes auxquelles on dénie toute viabilité valable valeur la branche elle cependant a apporté une contribution importante au raffinement d'une partie de la branche K oui on a compris ça en conséquence les Syriens et les autres principales civilisations ziti impliquées dans le projet de création d'une nouvelle lettre sur terre ont considéré que le gène ENK était suffisamment fort pour mener à bien le projet qui pouvait maintenant suivre le chemin naturel la surveillance souterraine de ces civilisations ziti a continué d'exister notamment pour mettre fin aux tentatives d'autodestruction de la civilisation par des guerres dévastatrices au niveau planétaire ou par l'utilisation de technologies terribles et très avancées tant par les humains que par d'autres civilisations ziti qui ont exprimé un certain intérêt pour la vie sur cette planète tu parles ce petit groupe de civilisations extraterrestres très avancées l'a fait cependant avec une grande connaissance spirituelle et sans intervenir là où le cours du destin devait prendre une certaine forme pour l'humanité oh là 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 mais quel foutage des guerres ils font ce qu'ils veulent et puis après après ils disent que c'était comme ça que ça devait se faire c'est un peu critique donc peut-être que j'exagère peut-être un peu paragraphe suivant la spécialisation de l'ADN humain après la segmentation de l'ADN humain en ce sens que certaines civilisations extraterrestres ont commencé à créer davantage de pépinières pour celui-ci dans différentes parties de la Terre l'ADN de l'être humain s'est étendu dans différentes directions perdant en quelque sorte son pouvoir total et en d'autres termes les êtres ENK de ces branches secondaires qui étaient ENKAA ENKI ENKU etc. ont acquis les mêmes forces et la même puissance que la lignée ENL parce que leur ADN s'est spécialisé au fil du temps dans une direction spécifique induite et développée notamment par une civilisation ZITI les mêmes forces et la même puissance je ne suis pas d'accord vous ne pouvez pas comparer des choses qui ne sont pas comparables vous ne comparez pas vous ne comparez pas ENKAA avec ENL je pense que les informations sont tronquées mais enfin comme je vous dis je suis un peu critique reprenons pardon chacune de ces civilisations extraterrestres qui ont participé au programme de pépinière sur Terre a proportionnellement apporté son ADN à la complexité de l'ADN humain pilotant ainsi une certaine population du globe comme l'avait assigné le grand conseil planétaire de Teotihuacan qui avait désigné des zones d'influence pour chaque civilisation extraterrestre participant au projet ENKAA si vous n'unifiez pas les influences vous ne pouvez créer que des pépinières différentes qui vont finalement lutter les unes contre les autres vu l'état d'esprit de conquérance qui nous est caché là mais qui anime leur activité fondamentalement leurs représentants ont pris en charge la supervision étroite de l'évolution et du développement des êtres humains qui peuplaient la Terre à cette époque appartenant pour la plupart à la branche ENK dans les territoires qu'ils occupaient c'est pourquoi nous pouvons observer les influences et les caractéristiques très différentes dans les races et même dans les populations de certaines régions de la planète toutefois pour des raisons politiques on m'a conseillé de ne pas en présenter les détails dans ce livre ben oui voilà moi on ne va pas donner le conseil l'une des décisions importantes prises lors du grand conseil planétaire de Tiwakine a été que la branche ENK soit autorisée à se mettre à son compte en d'autres termes les êtres ENK auraient leur propre territoire ils seraient même invités à être représentés à ce grand conseil à certains moments pour contribuer aux discussions et décisions planétaires où tu parles oui ben peut-être que ça existe encore mais les êtres ENK là ils participent aux conseils qui sont développés dans le 9ème cercle la vidéo sur le 9ème cercle ou sur les covens illuminati vous savez avec la présence d'un parent ces entités intermédiaires entre les Anunnaki enfin entre les dracos reptiliens les Anunnaki et nous en passant par le biais des loges franc-maçonnes entre autres franc-maçonnes de haut 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 niveau le genre de niveau du personnage dont on parle beaucoup dans le premier tome du Bussegui ce personnage a priori franc-maçon mais peut-être plutôt illuminati qui participe tout de suite et dont la présence dans une pièce crée une ambiance particulière on reconnaissait ainsi qu'ils avaient suffisamment évolué pour avoir un degré de responsabilité relativement élevé et qu'ils pouvaient bien s'intégrer dans la spirale du progrès au niveau planétaire encore écoutez aujourd'hui il y a par exemple des gens qui dénient toutes les mesures de ces organisations internationales que ce soit le GIEC que ce soit l'OMS que ce soit plein d'autres trucs parce qu'elles sont malsaines et on n'a pas moi personnellement je n'ai aucun accès à tout ça qui d'entre les je ne vais pas dire rebelles mais d'entre les gens sensés pacifiques intelligents qui sont au courant qu'il y a des énergies libres qu'il y aurait d'autres moyens de vivre qu'il y a la médecine universelle qu'il y a d'autres moyens de vivre moins polluants voire pas polluants du tout et équilibrés sur toute la planète pour toutes les populations quand est-ce qu'on participe à leurs conseils là ? non on invite Chucky Greta The Borg à faire des discours alors que c'est un agent quasiment de père en fille de père et mère en fille c'est un agent du nouvel rôle mondial qui nous amène vers le plan de l'agenda 21 de la militarisation de toute vie sur terre ouais 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 on passe par l'écologie soi-disant le durable le green mais green ça veut pas dire vert ça veut dire G R E E N global résilient évolutionnaire quelque chose et N je me rappelle plus mais j'avais lu l'explication de cet acronyme ah ouais on fait du green mais green ça veut dire autre chose ça veut pas dire vert ça veut pas dire nature pourquoi vert la nature elle est pas verte les feuilles sont vertes mais la nature c'est pas que les feuilles et pas toutes les feuilles d'ailleurs enfin bon j'espère que j'ai soulevé assez de bizarrerie là pour que vous disiez mais bizarrement ouais c'est bien possible que green signifie autre chose et que quelqu'un d'entre vous retrouve cette explication ça date d'il y a un certain temps peut-être que vous allez la trouver sur le site stop the crime stop the crime stop the crime stop the crime point net point new N E W de Deborah Tavares une pointure une pointure qui prend beaucoup de risques mais bon bravo madame merci c'est c'est une clair c'est braque en puissance aussi c'est une enfin etc bien 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 alors voilà on n'attend plus qu'une invitation au grand conseil nous je vais arrêter de râler et puis dire je m'envoie si on écoute le Farsight Institute en faisant un remote view en faisant une téléportation spirituelle intellectuelle en faisant du CE5 mais là il faut il faut être un peu professionnel pour savoir à qui on s'adresse et qui nous répond vraiment sinon on peut se faire abuser vous communiquez avec des entités mais vous ne savez pas qui c'est en fait vous ne la voyez pas donc vous ne savez pas qui c'est et même quand vous la voyez elle peut schipser et prendre la forme qu'elle veut elle peut se faire voir sous la forme qu'elle veut à vos yeux si vous n'avez pas son niveau psychique vous pouvez vous faire abuser et c'est souvent ce qui se passe notamment dans les channelings donc attention mais bon voilà on continue voilà je continue mon idée surtout donc à nous de nous téléporter dans leur conseil et de faire acte de présence et de en toute politesse et diplomatie de faire une demande à notre propre nom pour sauver la planète et l'humanité et ne pas laisser croire qu'on est d'accord avec les dispositions gouvernementales qui ne sont plus autonomes elles sont toutes soumises à une organisation l'OMS en l'occurrence financée par un psychopathe eugénique qui n'est ingénieur qu'en informatique même pas en biologie pourtant il veut tous nous vacciner ben depuis qu'il a inventé les virus informatiques il croit que c'est les mêmes virus qui existent dans la vie mais bon il faut connaître la version de Béchamp et savoir que les exosomes sont des formes que prennent toutes les cellules en souffrance alors suivant la souffrance elles prennent une forme un peu différente mais il faut savoir aussi que les fréquences électromagnétiques telles que la 4G la 5G provoquent ce genre de phénomène dans les cellules et qu'il n'y a pas besoin d'un virus extérieur non c'est le milieu dans lequel sont plongées les cellules le corps nous qui réagit en créant ces déformations cellulaires qui sont après par la suite faussement interprétées comme étant des éléments contagieux je vous suggère vraiment de vous intéresser à Béchamp et aux escroqueries de Pasteur parce qu'il y en a eu quelques-unes alors là lui au lieu de faire de la tôle on lui a donné des diplômes lui aussi déjà à l'époque non mais ces plans de Big Pharma ça date de l'argent il y a longtemps les gens aux commandes de Big Pharma ont trouvé le moyen par Big Pharma d'arriver à leur fin mais pas que Big Pharma là les religions la finance la science les factures tout ils ont mis des agents dans tous ces domaines de façon à arriver au but que chacun ait une stratégie qui amène globalement au but qu'ils désirent les ETs malséens ceux qui veulent tous nous mettre sous l'intelligence artificielle ce qui est la fin de la vie de la planète parce qu'a priori si ça se passe comme ça j'ai d'autres sources là qui nous disent qu'en général le conseil cosmique on va dire la grande intelligence cosmique vitrifie la planète parce que c'est dangereux c'est contagieux cette intelligence artificielle et elle risque de contaminer les autres règnes vivants cosmiques comment est-ce qu'elle intervient essentiellement par le biais de la black goo ce qu'on peut appeler la soupe noire la boue noire la soupe noire c'est une une nanotechnologie consciente c'est les petits soldats de l'intelligence artificielle quoi on peut dire bon on va pas attaquer des vidéos sur la black goo enfin un encart sur la black goo j'en ai fait plein de vidéos dessus ça remonte regardez les travaux de Harald Kautzwella qui s'est fait affecter qui s'est soigné et qui a une attitude très simple et très sympa mais bon moi aujourd'hui je pense que écoutez nous là nous discutons entre nous nous avons tous un certain niveau de conscience et en fait nous ne sommes pas les gens qui devraient être convaincus de changer notre attitude de nous changer nous-mêmes à l'intérieur pour voir le monde et l'extérieur changer nous on l'a déjà fait ce changement c'est les autres qui devraient être convaincus et les autres n'écoutent pas ça donc tous ces discours moralisateurs entre nous c'est usant et c'est malsain ça nous culpabilise alors que nous sommes les seuls qui agissons dans le bon sens moi j'ai un problème avec cette attitude de la new age en plus une fois de plus on nous parle dans une langue que nous sommes les seuls à comprendre en critiquant ce que font les autres mais les autres ils ne comprennent pas ce qu'il dit dans cette langue là genre bon exemplaire on reprend on reconnaissait qu'ils avaient suffisamment évolué pour avoir un degré de responsabilité relativement élevé qu'ils pouvaient bien s'intégrer dans la spirale du progrès au niveau planétaire donc à nous de faire le rimodule le CE5 le contact intellectuo spirituel direct entre nous et les entités du grand conseil pas des prédateurs pas celui des prédateurs évidemment si possible mais quand vous faites ce travail là souvent les prédateurs se font passer pour les sages sains et on se fait avoir bien il était cependant clair d'après ce qu'il a vu sur les photos que les êtres NK écoutaient les directives les conseils et les orientations qui leur étaient données par les sages des civilisations extraterrestres qui gardaient la planète entière et qu'ils considéraient comme leurs parents tiens parents je rappelle que tout à l'heure dans le Coven Illuminati les parents c'est pas des humains il y avait 21 entités qui étaient censées être des bergers locaux et aujourd'hui il y en a beaucoup moins enfin il faut voir les travaux de Thomas Williams dans T-H-I truth, honor, integrity ou the people's club pour le peuple par le peuple mais bon un peuple éveillé évidemment j'ai remarqué que les membres élevés de la branche NK du conseil étaient des êtres très harmonieux puissants et indépendants j'ai été particulièrement attiré par le magnétisme particulier qu'ils dégageaient et je me suis concentré sur ces aspects car ils étaient liés à leur participation au grand conseil de la planète immédiatement on m'a montré une séquence d'images représentatives et à droite de l'écran intéressant comme précision à droite de l'écran j'ai vu un riche affichage d'autres répertoires j'ai cependant préféré pour suivre la séquence d'images parce que l'étude particulière de ces dossiers aurait pris plus de temps que celui dont je l'ai disposé bon encore un petit encart critique là on lui montre des scènes avec des gens harmonieux et puissants et indépendants mais la machine balance sur l'écran holographique ce qu'elle veut que Radu Sinamar voie et comprenne si elle tient à ce que la situation actuelle dure elle ne va pas lui donner la vérité mais bon comme je vous dis je suis un peu critique en combinant les images avec les transmissions télépathiques intuitives qu'il recevait par le biais du casque interdimensionnel qu'on lui avait prêté avec un petit bouton sur le côté qui lui permet de faire replay je me suis rendu compte que la branche ENK avait évolué de façon remarquable tout au long caractérisé notamment par la complexité de leur structure ADN cela a ouvert de possibilités étonnantes de combinaisons avec d'autres ADN ah oui ENK ENK en plus rappelez-vous dans cette salle holographique qui est sous le bussegui quand ils mettent la main dessus il y a une analyse de leur ADN et des possibilités de configuration de mix d'hybridation avec d'autres espèces est-ce qu'on n'est pas là dans la situation d'Atlantis où une partie de la population les fils de Bélial se régalait justement de génétique et commençait à créer des hybrides dans tous les sens chose qui était gravement interdite est-ce qu'on n'est pas là dans la même situation est-ce que finalement les gens qui ont construit cette salle et cette table ne sont pas la partie des Atlantes qui voulait par le biais de la technologie et de l'eugénisme transformer les animaux et créer des chimères entre autres parce que là ce n'est plus pour l'incarnation d'entités Ziti super évoluées qui créent des monstres écoutez toutes les chimères dont on nous parle dans les contes et légendes l'Ilias l'Odyssée tout ce que vous voudrez je suis désolé c'est plutôt des problèmes les sirènes vous bouffent il n'y en a pas une qui ne vous bouffe pas là-dedans il n'y en a pas une qui ne règne pas sur son territoire de manière dictatoriale le Minotaure tous ceux qui ont été voir le Minotaure sont morts à part Zé mais bon etc etc et vous constaterez que tous ces demi-dieux possédaient des armements particuliers des facultés des armements particuliers technologie Ziti c'est sûr que si vous êtes remportés dans le temps et que vous assistez à une lutte entre personnes qui se battent avec des arcs et des flecs et vous pointez avec un fusil d'assaut à R15 oui c'est sûr qu'on peut vous présenter un géant vous allez en faire des pointillés c'est clair ah mais vous êtes un demi-dieu sans blague bien bien donc en outre cela a conféré à ces êtres un rayonnement spécial une beauté corporelle et magnétique qui produisait facilement de la fascination en outre comme nous l'avons vu la délégation ENK comprenait que des demi-dieux hommes et femmes ne comprenaient que des demi-dieux hommes et femmes encore mais je ne comprends pas il me semblait que les demi-dieux c'était les ENL enfin bon je me trompe peut-être de toute façon entre les deux il y a de la nuance comme ils étaient plus proches de nos tendances de notre manière d'être de percevoir les choses et de nous manifester j'étais très attiré par ces images car à un certain niveau la délégation ENK produisait une forte impression parmi les autres c'est pas moi qui étais très attiré c'est Radu Sinamar et je je corrèle ça justement de nouveau à cette séance de Farsight Institute où ils y vont là-haut au conseil planétaire à la FGM la Fédération Galactique des Mondes et où parfois quand ils sont en présence des ETs qui les repèrent qui constatent qu'il y a là l'entité des membres du Farsight une d'entre elles ou plusieurs il la constate comme nous on regarde un chat qui passe par contre si le chat à un moment s'arrête et commence à nous parler on va être très surpris de la même manière lorsqu'ils sont là en présence du conseil ce qu'ils peuvent faire c'est s'allumer à l'intérieur faire jaillir de la lumière de leur présence énergétique sur place et ça de la même manière que nous nous soyons interloqués de manière amusée et intéressée par le chat qui parle ça ça a intéressé les ETs en présence bon c'est là que j'y vois une correspondance avec ce qu'on vient de lire les plus représentatives étaient les femmes de ENK elles ont eu un super impact extraordinaire et ont montré une sorte d'attraction irrésistible qui provenait sans doute de la complexité de la structure de leur ADN et surtout de quelque chose de spécial commun et unique à l'être humain qui a été créé sur Terre cependant si je devais faire une comparaison je dirais que leur rayonnement était très similaire à celui des femmes des Pléiades de nombreux représentants d'autres espèces et civilisations Ziti les courtisaient précisément en raison de leurs extraordinaires fertilités et de leur capacité à donner la vie à un niveau de complexité élevé oui et ils trouvèrent les filles de l'homme séduisantes et les prirent pour femmes ben oui en ce sens il y a eu une sorte de roulement de nombreuses civilisations extraterrestres qui de temps en temps venaient retaper leurs dotes génétiques avec les êtres ENK les plus spéciaux ben voyons paragraphe diversification de l'ADN chez les ENK oh encore on l'a déjà vu ça je ne sais pas attendez on va voir s'il nous dit quelque chose bon au bout de il y a plus de 100 000 ans la planète était divisée en plusieurs territoires et chacun avec sa propre population spécifique était soutenu protégé et aidé à évoluer par une ou plusieurs civilisations extraterrestres qui en général sont souvent en lutte entre elles mais bon pas forcément tout le temps mais c'est comme aujourd'hui vous savez on a comme allié les américains sauf qu'il y a une guerre économique à mort ouais genre mais c'est nos alliés ouais genre genre à mon avis genre on a leur état d'esprit donc ce qui se passe sur terre en bas comme ce qui est en haut peut-être que vous exagère dans ma réflexion mais je ne suis pas sûr en conséquence chacune de ces zones sur terre avait une âme ou un égo qui était l'égo spécifique de la population respective ouais les grégoires local les représentants de la civilisation au pouvoir venaient de temps en temps et faisaient tourner leur propre ADN avec celui de la population de ce territoire parce que les fréquences de résonance dans la structure de la macromolécule d'ADN des êtres ENK étaient si grandes qu'elles facilitaient facilement de telles combinaisons c'est ainsi que chaque population ou civilisation sur terre avait ses dieux qui dans ces cas étaient les êtres ziti évolués qui soutenaient le développement spécifique de branches des êtres humains oui oui on est d'accord ce fait était par contre là où je ne suis pas d'accord c'est dans le fait de faire tourner son ADN comme on voit comment Ra et Zeus faisaient tourner leur ADN mais c'est des viols c'est des viols ils abusent des personnes ils ne les séduisent pas ils les soumettent hypnotiquement par contrôle mental par instillation de la peur ils maintiennent tout le peuple et tous leurs esclaves sous leurs joues ça n'a rien de bienveillant si vous voulez convaincre quelqu'un montrez-lui la raison pour laquelle il est mieux de penser autrement ou de faire autrement et c'est comme ça que vous arrivez à convaincre quelqu'un de manière diplomatique humaine honnête sinon vous le forcez et vous n'avez pas le droit et de toute façon il va se rebeller ça ne passe pas regardez ce qui se passe aujourd'hui sur Terre ils nous mentent sur leurs activités et la raison pour laquelle ils veulent qu'on s'y soumette c'est du mensonge donc on se rebelle on n'est pas d'accord donc on se rebelle de toute manière l'humanité s'il avait eu besoin de vaccins n'aurait jamais accédé au niveau de civilisation nécessaire pour pouvoir produire en masse les dix vaccins n'est-ce pas ? on serait mort depuis longtemps si on a eu besoin de vaccins François-Prenier ils se vaccinaient François-Prenier les rois ils se vaccinaient là ? c'est quoi cette connerie là ? bon ils avaient peut-être des contacts ziti mais est-ce que ça les empêchait de construire des châteaux incroyables avec des savoirs hors de portée de la majeure partie des gens aujourd'hui et pourtant des vrais savoirs de bio énergétique etc donc les moyens de faire en sorte que notre vie soit meilleure plus productive plus généreuse plus saine plus heureuse en se configurant à certaines en se soumettant en pratiquant certaines configurations géométriques etc et des vices et coutumes sains mais bon ça il y en a très peu qui restent un des rares qui reste c'est le fait de baigner sa nourriture c'est-à-dire que dans ces cas-là on fait en sorte qu'on bénéficie du plus d'aspects positifs de la nourriture en question déjà qu'on est obligé de se nourrir ce qui n'est pas très normal mais ce n'est pas grave de se nourrir avec des aliments de la nourriture alimentaire digestive parce que si vous faites du pranaïsme sungaising vous ne mangez plus vous ne buvez plus et vous êtes en meilleure santé que quand vous ne le faites pas donc je ne dis pas que tout le monde peut le faire parce que c'est une pratique pour les Mozart bon reprenons il faudrait essayer d'être Mozart un peu plus mais notre monde ne nous y stimule pas bien au contraire il veut nous affilier donc eh bien ce fait était important car de cette façon certaines civilisations Ziti pouvaient fortifier leur ADN fatigué ou dégénéré alors encore ils sont supérieurs mais ils ont un ADN fatigué ou dégénéré ça non plus je ne trouve pas sa logique nous quand on fait du pranaïsme sungaising on en arrive à avoir un meilleur ADN on n'est plus malade on n'a plus besoin de dormir presque on ne mange plus on ne boit plus on réfléchit mieux on a une énergie incroyable et on est en harmonie avec l'environnement d'une manière qui est hors de portée de conception pour tous ceux qui n'ont pas pratiqué au moins un petit peu ces états là donc donc les dieux avec l'ADN fatigué ou dégénéré ah ben oui ben voyons on en est où c'est quoi cette affaire là on voit que le roi est nu enfin quand on a mon esprit critique un peu tendu je dois dire mais bon donc fatigué ou dégénéré obtenant ainsi un nouvel élan pour l'existence et l'évolution la leur tandis que d'autres semaient d'autres civilisations sur d'autres planètes à partir des chantiers d'ADN qui étaient prélevés oui sans autre accord de toute manière ben il faut voir là les abductions et les hybridations et les femmes qui sont enceintes et qui hop le lendemain d'une nuit particulière ne sont plus enceintes ah bon et puis celles qui ont accouché d'hybrides qui ressemblent à la vision que la mère en a du père qui n'est pas humain ben elle a forniqué avec un ziti qui était à trois doigts et d'aspect reptilien et son foetuf sort avec trois doigts et l'aspect reptilien il ressemble au père ben c'est une vidéo qui existe c'est une abductée italienne une vidéo qui a un bon nombre d'années maintenant on va dire au moins 10 voire 15 je dois la voir quelque part peut-être qu'on peut encore la trouver reprenons vous voyez vous cherchez abductée italienne foetus hybride truc dans le genre bien alors donc c'est notamment le cas des êtres ANK qui ont ainsi contribué à l'évolution de diverses civilisations dans le cosmos on m'a montré la structure de l'ADN des êtres de plusieurs planètes de la galaxie qui étaient toutes basées sur l'ADN de l'être humain en pratique et aussi paradoxal que cela puisse paraître nous pouvons dire que d'une certaine manière nous sommes les parents de nombreuses civilisations dans la galaxie après le grand conflit spatial extraterrestre au voisinage de la Terre celui de l'époque parce qu'il y en a eu un paquet des conflits la branche ENK a en quelque sorte dérivé car pendant longtemps il n'y a pas eu d'ordre clair des territoires et des influences extraterrestres lorsque l'alliance galactique a été rétablie voyez de temps en temps ils sont en guerre quand même les uns avec les autres ou de temps en temps il y en a qui ont besoin d'être remis à l'ordre donc lorsque l'alliance galactique a été réunifiée on va dire les choses vont commencer à revenir à la normale et ce n'est qu'après que le grand conseil planétaire que les territoires qu'après le grand conseil planétaire que les territoires d'influence extraterrestre sur les populations ENK ont pu être rétablis et réorientés selon des nouvelles règles bon peut-être que depuis 2015 c'est ce dont ils parlent parce que depuis 2015 normalement les anciens fascistes au pouvoir les dracos reptiliens n'ont plus accès ENK Marduk et tout ça ils sont virés ils ont déconné ils étaient sur la ligne là mais non là on constate qu'ils ont été beaucoup plus loin que sur la ligne d'autant plus que quand on ne veut pas respecter leurs trucs on se massacrait c'est-à-dire on n'a pas notre indépendance du tout si on ne veut pas là on se fait massacrer tout est fait pour qu'on fasse tel qu'ils le veulent donc ça ça ne respecte pas les lois cosmiques de toute façon ça ne va pas dans notre bon sens ce n'est pas bienveillant alors c'est très grave en fait c'est très très grave parce que vous pourriez voir quelqu'un qui vit mal et l'obliger à vivre mieux et que ça est mieux pour la personne auquel cas on aurait moins de reproches à vous faire maintenant en l'occurrence vous avez quelqu'un qui va mal et votre influence un exemple je suis en train de faire ce n'est pas votre influence vous le public qui m'écoutez donc je salue les derniers arrivants et toujours tous mes hommages aux anciens et reprenons donc vu que l'attitude des dirigeants est néfaste et encore pire que la situation dans laquelle nous sommes il y a vraiment de quoi faire des reproches à ces gens-là il n'y a plus d'oiseaux les caractéristiques exceptionnelles de l'ADN humain de cette époque ont amené le conseil planétaire à inclure la présence des êtres ENK dans la chaîne de décision au niveau planétaire et à leur offrir également la liberté d'expression et l'autonomie car le niveau d'évolution auquel les êtres ENK étaient parvenus justifier cette décision de cette époque donc il est possible que à cette époque-là on nous aille demander à nous à notre côté aussi je ne dis pas que je suis un ENK mais qu'on est tous des ENK ou je ne sais pas mais il est possible qu'effectivement à cette époque-là on avait accès au conseil je ne sais pas je ne sais pas on va voir on verra reprenons il est vrai cependant que l'aspect spirituel la perception intérieure le raffinement de la conscience ou la compréhension supérieure n'était pas très développé chez les êtres ENK en rapport par rapport aux membres de certaines civilisations ZITI ou aux autres êtres humains de la branche ENL les êtres ENK de cette époque cependant ceux qui représentaient les demi-dieux étaient incomparablement plus intelligents et plus évolués que l'homme contemporain tout en étant plein de qualité supérieure comme nous le verrons l'invasion s'est produite lorsque même ces êtres évolués ENK ont commencé à se retirer de la surface de la Terre surtout à partir de la dernière période de l'Atlantide pour adoutir à son immersion totale à son engloutissement pas pour aboutir mais pour finir par son engloutissement paragraphe intitulé la maturation des hommes une autre précision très importante prise lors du grand conseil de Teotihuacan a été le début du retrait séquentiel de la présence ZITI permanente de la vie sur Terre la supervision a été ainsi transférée progressivement d'une application directe à la surface de la Terre à une surveillance attentive par des moyens technologiques du plan physique mais aussi du plan éthérique la Lune à mon avis entre autres peut-être le Black Knight satellite aussi et peut-être d'autres trucs dont on n'est pas encore au courant par leur sagesse ces civilisations ZITI très avancées savaient très bien qu'une civilisation doit évoluer par elle-même afin d'avoir la chance de bien comprendre son avenir et celui de l'univers je suis d'accord par contre il faut que lorsqu'on a des chercheurs et des trouveurs des savants qui trouvent des vérités ces vérités soient diffusées et non pas biaisées parce que sinon l'évolution part en biais c'est d'ailleurs une loi naturelle qui réagit tous les royaumes l'enfant atteint un âge où étant assez mûr il se sépare de ses parents pour suivre son propre chemin dans la vie cela devait dépendre cependant cela devait pardon cependant se faire par étapes par étapes car le procès de création de l'être humain qui a été et est basé sur une connaissance une patience et une sagesse élevée doit se réaliser malgré cela il y a eu l'événement malheureux du déclin et du naufrage de l'Atlantide que je vais traiter séparément et qui est un exemple pour bien comprendre comment les choses instables et délicates peuvent advenir dans le contexte de l'évolution des êtres et nous sommes nous avons fini le chapitre 11 et nous voici face au chapitre 12 sur Atloptis et on reprendra ça dans une prochaine vidéo si vous le voulez bien parce que celle-là est déjà assez longue je pense en plus et je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage vu ce que l'on est en train de vivre je vous suggère de ne pas baisser les bras mais de continuer à saisir le taureau par les cornes le taureau par les cornes pas l'autre par la queue et et de ne pas oublier que mes encarts à propos des réels constructeurs de cette salle holographique sous le bussegui leurs restrictions dans la disclosure dans le dévoilement de l'histoire du monde leur biais de réflexion dans l'interprétation des phénomènes enfin tous mes encarts critiques là ont peut-être bien leur raison d'être vu la situation d'aujourd'hui et de toute façon si il y a un côté cyclique on est à la même situation à Tantéenne avec une partie de la population plutôt naturelle saine bienveillante qui veut être en harmonie avec la nature et une autre partie qui veut jouer avec la technologie et l'eugénisme et je sais que le cycle solaire de 12 000 ans est là mais je sais aussi qu'il y a certains niveaux de civilisation d'après Micho Kaku le niveau 2 où on pourrait très bien se protéger en protéger la planète des influences solaires néfastes voilà ça ça rejoint ce que disait James Horak comme quoi les occupants des EMV des véhicules électromagnétiques qui tournent autour du soleil comment font-ils sont là pour nous protéger en général des débordements solaires comme les vêtements de Carrington qui a peut-être été amoindri déjà à l'époque il n'a pas bousillé la planète il a juste bousillé les lignes télégraphiques et la technologie qui était reliée bon alors donc James Horak était un peu pessimiste il disait si l'humanité continue comme ça à se laisser faire les EMV ne nous protégeront pas de la prochaine explosion solaire parce que là naturellement la planète va être balayée de cette pollution civilisationnesque telle que celle que nous promet le PCC par exemple ou les démocrates Hillary Clinton ou vous voyez ou les messieurs là qui ont tous les pouvoirs et qui se comportent de manière criminelle avec des membres de leur propre famille etc etc bien voilà ça faisait longtemps que j'avais laissé un petit peu le bus et guide côté mais vous avez vu qu'en ce moment l'activité est riche et et voilà je me demandais d'ailleurs si finalement il n'y avait pas eu une édition française de cette version de la genèse de forgotten genesis de la genèse oubliée de Radu Cinema une version en français bon par contre il y a les il y a un ou deux bouquins de plus qui sont sortis en anglais et certains même pas en anglais encore juste en Roum donc enfin certains l'un d'entre eux l'un des deux donc bon bah vous voyez c'est un filon ça commence à ressembler beaucoup à la distorsure selon Corey Good pour être très honnête donc je c'est pour ça aussi que je n'étais plus tellement stimulé à continuer la traduction aussi de manière aussi suivie je prends plus de pincettes rapport aux informations qui me sont délivrées je ne vous oblige pas à faire autant mais je suggère de garder donc un esprit critique ouvert mais acéré acerbe pointu à très bientôt bon courage hop la main dans l'écran quand même et portez-vous bien portez-vous pour le mieux au cœur quoi qu'il advienne de toute façon comme c'est nous qui vivons à ces instants là ce qui se passe autant le vivre le mieux possible quoi qu'il advienne et n'oubliez pas que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut chercher la solution la vérité la relation divine et l'évolution à l'extérieur c'est le porteur de lumière qui illumine à l'intérieur c'est la lumière divine d'accord le porteur de lumière là c'est le gars qui vous apprend à faire du feu et à de la métallurgie pour faire de la guerre après genre alors on peut le vénérer comme étant celui qui nous a appris la métallurgie où on peut dire mais alors c'était quoi son but finalement puisque c'est encore ses descendants ses descendants et ses agents qui sont aux mains du complexe militaro-adistriel qui se débrouillent pour entretenir un ennemi tout le temps pour qu'il y ait toujours des guerres sur terre voilà vous voyez je tourne en rond je tourne en rond aussi dans mes raisonnements vous allez dire mais il en veut vraiment à la religion non non spirituellement parlant la religion c'est la fin du monde quoi il n'y a aucune spiritualité dans la Bible d'ailleurs c'est c'est une des conclusions de Monroe Biglino c'était une description des faits sauf qu'il faut bien les traduire les termes des livres anciens ce que lui savait faire c'est faire encore voilà donc au lait cœur et à très bientôt salut merci salut 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 ben